Vous êtes clairement en mission. Vous parlez du chef de l'État, qui est par ailleurs président du RGP. On va écouter ce message qui est très clair, sans équivoque, clair comme l'eau de roche. On va écouter ça. Alors je vais prévenir les uns et les autres. Si j'entrape des gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. La mise en garde, elle est claire. Le président de la République, par ailleurs président du RGP, ne s'était jamais adressé de façon aussi frontale aux indépendants et ceux qui protègent ou suscitent les indépendants. 123 communes arrachées par le RGP, 41 indépendants, dont 29 du RGP, clairement. – Qu'est-ce qui va se passer ? Ils seront cloués au pilori ? On va les trucider ? Ou est-ce qu'ils vont regagner la famille RGP ? – Non, on ne va pas les trucider. Je considère que ce sont des gens qui sont indisciplinés, tout simplement. – Ils n'en restent plus, alors ? – Non, il n'y a pas que l'exclusion qui constitue la sanction. Dans le statut et règlement intérieur du parti, c'est l'article 39, je crois, qui impose l'obligation et la discipline. Et laquelle l'obligation et la discipline est sanctionnée par un certain nombre de mesures ? Il y a le blâme, il y a l'avertissement, il y a l'avertissement, il y a le blâme, il y a la suspension, il y a l'exclusion. Alors, toutes celles et tous ceux qui se sont donc engagés dans cette mésaventure de l'indiscipline, bon, nous avons déjà pris un premier train de sanctions, ceux qui sont des secrétaires départementaux, ce sont ceux que nous appelons gentiment les préfets de notre parti, les départementaux, ou bien des secrétaires nationaux, ainsi de suite. Bon, et la toute première chose, c'est qu'ils perdent ce titre. – D'accord. – Ceux qui sont à d'autres postes, voilà, ils vont perdre, ils vont perdre. – Et s'ils reviennent vous donner cette victoire ? – C'est valable aussi pour les indépendants qui n'ont pas été élus. – S'ils viennent vous donner leur victoire, j'ai dit, je répète, j'ai dit avant les élections, j'ai dit pendant la campagne, avant la campagne, pendant la campagne, je continue de dire, on n'a pas besoin de leur victoire. – Vous ne ferez pas qu'on vous presser, vous n'allez pas les rappeler ? – Non. – Même s'ils viennent à genoux, aux pieds du président. – Non, ils peuvent venir en rampant, il n'y a pas de problème, on ne va pas les accepter. Ils peuvent venir en rampant, en tout cas, le secrétaire exécutif que je suis, bon, je suis, vraiment, j'ai serré le droit dans ma boîte, parce que dans toute organisation humaine, il faut de la discipline. – Très bien, donc ils ne seront pas admis, ils ne seront pas acceptés dans la grande famille RHDP. Ça, on l'a compris. – Attention, non, non. – Ils seront admis, mais sous sanction. – C'est-à-dire, ils sont militants toujours. – Oui. – Ils sont militants, ils ont la qualité de militants, sauf que cette qualité-là va être mise sous le boisseau, pour le moment, va être mise en parenthèse, le temps que la sanction qu'ils subissent… – Pas son effet. – Voilà, soit levée. – D'accord. – Bon, on a bien compris. Qui sera le candidat du RHDP ?